Mais je prendrais cette métaphore en disant, quand vous avez un vrai problème de santé, vous appelez les pompiers, vous allez aux urgences, vous appelez le SAMU, vous n'attendez pas de mourir, faites-en de même pour vos entreprises. On a tous les indicateurs d'un ralentissement économique, donc nous on fait du préventif. On veut être prêt au moment où les choses vont s'accélérer. On dettement des ménages, accroissement, ralentissement de la consommation, diminution du palier moyen, difficulté pour les entreprises de rembourser leur PGE et leur moratoire. Et puis on sent bien, parce qu'on est le poumon de ces entreprises, une augmentation très significative des huissiers qui viennent dans les entreprises pour signifier la dette. Je rappelle que pendant la période Covid, tout ça avait été gelé. Donc là, nous sommes en train de nous préparer. J'ai demandé au directeur général de la Chambre de constituer une administration qui va être dédiée pour sauver les entreprises. Et je reprends le slogan que nous avons en train de crise. Notre rôle, c'est de sauver le maximum d'entreprises, parce que c'est le pilier de l'économie. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez toutes ces petites entreprises qui sombrent, le socle de l'économie est tenu par eux et les grandes entreprises auront d'énormes difficultés. Alors, je suis Tony Morvan, trésorier de la Chambre de commerce des îles de Guadeloupe. Alors, nous intervenons aujourd'hui, suite au baromètre de l'IEDOM, qui nous indique que nous allons probablement vers une situation compliquée pour les entreprises européennes. Donc, nous sommes la Chambre de commerce, bien évidemment, aux côtés des chefs d'entreprise, de nos ressortissants. C'est notre leitmotiv, c'est notre métier premier. Et l'ensemble des membres de la Chambre de commerce élus, surtout le président et moi-même en tant que trésorier, nous faisons vent debout pour pouvoir être à l'écoute de ces entreprises qui s'orientent vers des difficultés, parce que nous avons senti qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'indicateurs qui laissent à penser qu'une crise risque de s'annoncer d'ici la rentrée. Donc, nous avons déjà mis une cellule de crise en position pour pouvoir être à l'écoute de ces chefs d'entreprise. Nous leur demandons surtout de ne pas être gêné, parce que le chef d'entreprise est résilient. Des fois, il est seul dans sa difficulté. Comme on dit, si je serais tenté de dire, dans sa tour d'ivoire, il est important qu'il sorte justement de son isolement et qu'il ose parler de ces difficultés pour qu'on puisse voir avec l'ensemble du personnel les dispositifs qu'on peut mettre en place d'accompagnement et d'aide pour pouvoir éviter que l'entreprise ne s'effondre. Thierry Beltran, directeur de l'IODOM pour la Guadeloupe et les îles du Nord. Alors, le constat que nous faisons avec la CCI, c'est qu'en 2022, la Guadeloupe avait connu un très fort rebond après la crise sanitaire, ce qui était logique, puisqu'on était sortis de la crise, les gens consommaient, tout allait très bien. Et puis, depuis quelques mois, on observe une diminution qui est assez logique. On ne pouvait pas non plus rester sur des niveaux très, très élevés à chaque fois. Et notre observation, c'est depuis quelques mois, nous assistons à une recrudescence des défaillants entreprises, puisque, à la date d'aujourd'hui, nous avons autant de défaillants entreprises que nous en avions avant la crise. Alors que pendant la crise, les entreprises avaient été assez protégées, préservées, et donc il y avait eu un ralentissement très net des défaillances. Mais là, avec la reprise des recouvrements de l'URSAB, des impôts, et puis le paiement des PGE, eh bien, on voit que certaines entreprises souffrent et donc sont entrées en défaillance. J'insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas une situation non plus catastrophiste, puisqu'en fait, nous, nous mesurons le moral des chefs d'entreprise à travers une enquête de conjoncture tous les trimestres. Et la Guadeloupe, aujourd'hui, a l'indice de climat des affaires le plus élevé de l'outre-mer, et qui reste positif. Donc, dans l'ensemble, la situation reste bonne en Guadeloupe, mais elle se dégrade pour certaines entreprises, notamment dans la construction, mais pas seulement. Voilà, donc il y a une dégradation qui est nette. Et c'est la même chose aussi pour les ménages, puisqu'on voit que les ménages consomment un peu moins. Ils sont en particulier certaines catégories les plus fragiles. Leur budget est amputé par l'inflation, qui reste relativement élevé encore en Guadeloupe. Elle est de 3,5% aujourd'hui. Et ça se répercute donc au niveau des entreprises, parce qu'elles consomment moins auprès d'elles. Et nous, nous le voyons à travers le nombre de dossiers de surendettement déposés, puisque là, nous sommes en train de battre des records que nous n'avions jamais connus. Alors, d'abord, je profite de cette occasion que vous me donnez pour sensibiliser les entreprises. N'attendez pas que ça aille trop mal. Contactez la Chambre de commerce, dès que vous voyez que ça devient difficile. Il ne faut pas attendre d'avoir un huissier par jour qui vienne vous délivrer des exploits pour pouvoir vous dire la Sécu, la DRFIP, etc., la banque. Bon, il faut tout de suite venir. Nous avons des solutions, solutions amiables, solutions qui sont dans le cadre de procédures, solutions de saisine du co-défis, la médiation du crédit. Autant d'éléments qui permettent aux chefs d'entreprise de pouvoir renégocier la dette. Et puis, je connais la difficulté des entreprises et le fait que des fois, on n'a pas envie de montrer à tout le monde qu'on est mal. Mais je prendrais cette métaphore en disant, quand vous avez un vrai problème de santé, vous appelez les pompiers, vous allez aux urgences, vous appelez le SAMU, vous n'attendez pas de mourir. Faites-en de même pour vos entreprises.